Ils partageaient le même rêve, devenir leur propre patron. Ils ont réussi en passant par le microcrédit. Aram, Catherine, Laurent et Nadine vous livrent le secret de leur succès. Nous retrouvons Catherine Gervais en plein nettoyage de son camion. Dernier coup de balai avant d'arborer son prix, fraîchement remporté. La touche finale avant le départ en tournée dans la campagne iconaise. Un chemin qu'elle emprunte depuis un an déjà grâce au microcrédit. Premier arrêt, Garchi. Ici, comme chez tous ses clients, Catherine devient Cathy. Et chacune de ses visites commence par les nouvelles du jour. Il est presque trop chaud là. Oui. Il ne faut pas trop se découvrir. Moi j'ai un mari, il a une bronchite. Il a une bronchite là ? Oh, carabinée. Ma corbeille, elle a fait la guerre. C'est la corbeille à Patrice ? Oui. Elle est comme lui, elle vieillit. Patrice Vino, c'est l'ancien commerçant itinérant qui a transmis le virus à Catherine. Elle était alors ambulancière et a tout arrêté pour reprendre ses tournées avec succès. Elle était tellement gentille, tellement avenante. Elle aurait été revêche là. Je n'aurais pas fait ça. L'échange est familial, mais la clientèle sait ce qu'elle veut et surtout ce qu'elle ne veut pas. Je regarde. Oui, oui. Allez-y. Tout ça, c'est trop petit. Ça, 42. C'est là. Je ne l'aime pas. On n'a pas besoin de se déplacer. Comme moi, je n'ai pas de permis. Et puis, il y a toujours plein de choix. Si ça ne va pas, elle ramène. Après, elle ramène de ce qu'il faut. C'est impeccable. Et ça repart pour Cathy, attendue quelques rues plus loin par le doyen de ses clients, 94 ans. Bonjour. Accueillie comme une enfant de la maison, elle est conduite dans la chambre pour un état des lieux atypiques des stocks de caleçons. Vous allez où là ? Je viens de même là. J'ai le même là, mais moi, allons. J'ai le même. Qu'est-ce que vous voulez ? Ah oui. Donc, vous voulez ça, en fait ? Oui, oui. Un truc comme ça. Je vais regarder, j'en ai là, dans le camion. Merci, mesdames. Ça me fait plaisir de voir du monde. Une oreille attentive, un regard rassurant. Cathy est bien plus qu'une vendeuse pour ses clients. Je ne mange pas. Je suis peur tout le temps. J'ai fait couper la midi, j'ai fait trop de choses, je n'ai pas mangé. J'aurais dû venir manger avec vous, alors. Ben oui. Hein ? Ça aurait été sympa. Il y avait. Eh ben oui. Eh ben la prochaine fois. Je vais chez eux, donc je rentre un petit peu dans leur intimité. Ils ont besoin d'avoir une confiance, donc un lien. Nos histoires, on les suit, nos petits bobos, d'une visite à l'autre, on se suit mutuellement. Chaque visite apporte son lot de surprises à Cathy, sans exception. Cette fois, elle se déplace pour une livraison. Une visite sans lumière, mais avec le sourire et une bonne répartie pour notre commerçante. Ça va mieux ? Ben oui, moi j'adore la lumière. Un petit peu de sérieux, s'il vous plaît. Un petit peu de sérieux, s'il vous plaît. Un petit peu de sérieux. Il ne faut pas déconner. Tournez, tournez, Cotille. Allez. La longueur, très bien, comme ça. C'est ce que je veux. Non, mais vous savez ce que vous pouvez faire ? Vous la passez, là, vous la mettez dans une cuvette de l'eau. Et puis après, vous la mettez dans votre machine à laver en programme essorage. Oui, je ne sais pas. Je vais peut-être la mettre comme ça deux, trois jours. Et puis après, je vais la laver après. On l'aime bien, notre Catherine. Qu'est-ce qui vous plaît ? C'est pratique, parce que moi, ça m'évite d'aller en ville de temps en temps. Bon, pas systématiquement, mais bon. Ça, voilà, ça, c'est un type de chemise que je cherche depuis un petit moment. Je n'ai pas retrouvé. Puis c'est le conseil à visite d'une salle aussi ? Oui, bien entendu. Une charmante femme, en plus. La vente est conclue pour Cathy, mission accomplie. Les 1000 euros remportés avec son prix, elle va les épargner pour acheter du stock de vêtements. D'ici là, sa tournée se poursuit.